Est-on face à un scandale de grande ampleur ? 1,8 million de numéros de sécurité sociale auraient été attribués depuis 2011 sur la base de faux documents. Une arnaque massive qui permettrait à des fraudeurs de toucher illégalement chaque année des milliards d'euros de prestations sociales. Alors, quelle est l'ampleur précisément de la fraude ? Comment autant de numéros ont-ils pu être attribués alors qu'ils n'auraient pas dû l'être ? C'est la question qu'on se trouve. Et pour en parler, nous recevons Charles Pratz. Bonjour, venez nous rejoindre. Vous êtes magistrat spécialiste de la fraude fiscale et sociale. Bonjour, bienvenue. Et c'est vous qui avez révélé cette affaire. On parle souvent de la fraude fiscale. On en a beaucoup parlé dans cette émission, ces grosses entreprises qui contournent la loi et qui évitent de payer leurs impôts en France. Mais il existe un autre type de fraude et c'est une fraude sociale, une fraude aux faux documents de sécu, c'est bien ça ? Alors, vous avez à côté de la fraude fiscale la fraude sociale. Qui elle-même se décompose en fraude aux cotisations sociales, travail noir, et fraude aux prestations sociales. Ça va être la fraude aux RSA, la fraude aux allocations au logement, à l'assurance maladie, etc. Et dans la fraude aux prestations sociales, il y a une fraude particulière qui est la fraude documentaire. Et notamment cette fraude documentaire à l'immatriculation, c'est-à-dire à l'obtention du numéro de sécurité sociale. Vous savez que tout un chacun, nous avons tous un numéro de sécurité sociale, ce qu'on appelle le NIR, numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques. Et ce numéro vous est attribué, quand vous naissez en France, selon votre date de naissance, votre sexe, un ou deux si vous êtes un homme ou une femme. Votre département de naissance, l'année de naissance, le mois de naissance, etc. Et le numéro de la ville dans le département et votre numéro d'ordre dans la ville le mois où vous êtes né. Donc c'est comme ça qu'est composé votre numéro de sécurité sociale. Et il n'y en a pas qu'un ? Il n'y en a qu'un. Parce que le huitième bébé né dans la 230e ville du département, c'était vous, ce n'est pas quelqu'un d'autre. En revanche, quand vous êtes né à l'étranger, l'INSEE n'a pas de répertoire des villes du monde entier. Donc là, le numéro de sécurité sociale va vous être attribué manuellement, un ou deux si vous êtes un homme, votre année de naissance, mois de naissance, etc. En général, c'est un code 99, le code pays 99 à l'étranger. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont nés, si les parents étaient expatriés ou qui sont nés à l'étranger. Par exemple, ma maman est née à l'étranger, elle a un code 99. Et donc ça, ce numéro vous est attribué manuellement par l'INSEE, qui a délégué cette compétence à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, à un service qui s'appelle le Sandia, qui est basé à Tours, et qui fait ce travail. Et ce système est trichable, en tout cas on l'a découvert à l'époque en 2010-2011, puisqu'on nous a prévenu qu'il y avait un problème, notamment depuis le décret Jospin de 2000 de simplification administrative, où on pouvait fournir des photocopies de pièces au lieu des originaux. Et donc, quand vous êtes nés à l'étranger, vous envoyez des actes de naissance, des papiers, des photocopies d'identité, etc. pour avoir votre numéro de sécurité sociale. Et on nous a dit à l'époque, attention, il y a un problème. Donc qu'est-ce que nous avons fait au ministère du Budget, puisque moi j'étais en charge de la coordination de la lutte contre la fraude avec mes collègues, une mission a été dépêchée sur place pour commencer à regarder s'il y avait ou pas un souci. Les policiers spécialisés en fraude documentaire se sont rendus compte qu'il y avait un souci. Et du coup, a été décidée une mission d'évaluation sur le stock pour savoir quelle était l'ampleur de la fraude. Et donc on parle bien de 1 800 000 numéros ? Alors, à l'époque, en 2011, vous aviez 17 600 000 NIR, numéro de sécurité sociale attribué à des personnes à l'étranger. A été fait un tirage statistique, vous savez, comme quand on fait des sondages d'opinion, etc. Donc des statisticiens de l'INSEE ont constitué un échantillon représentatif des 17 600 000 dossiers. Et sur cet échantillon représentatif, les policiers de la fraude documentaire ont pris chacun des dossiers et les ont épluchés. Et derrière, a été déduit un taux de fraude global de 10,4%. 10,4% de 17 600 000, ça fait 1 800 000 numéros de sécurité sociale attribués sur la base de faux documents en 2011, sur le stock de 2011. Et ça représente énormément d'argent derrière, il faut bien dire, pour l'État. Vous parlez, vous, de 14 milliards ? Ça représente un enjeu. Moi, j'explique que ça représente un enjeu de fraude de 14 milliards d'euros. Pourquoi ? Parce que la dépense moyenne de sécurité sociale en France, c'est 7 500 euros à peu près. L'administration, je crois, a récusé ce chiffre-là. Non, alors l'administration, elle a récusé le chiffre, enfin l'administration, le ministère de la Santé et la ministre de la Santé, parce qu'on remarque que ni le ministère du Budget, ni le ministère de l'Intérieur, pour l'instant, ne se sont exprimés. C'est un peu silencieux. Vous voulez dire quoi ? Ils sont embarrassés par ces révélations et par ce chiffre ? Je ne sais pas, mais il y a une enquête du Sénat qui est en cours et la sénatrice qui dirige cette enquête a mis en ligne sur Twitter un document. Elle m'avait convoqué, donc j'ai dû lui remettre les documents que j'avais. Elle a mis en ligne sur Twitter le document du ministère du Budget et donc les comptes rendus de réunion du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Santé, du ministère du Budget, où c'était écrit noir sur blanc 1,8 million de numéros de sécurité sociale attribués sur la base de... Donc vous, vous maintenez ce chiffre de 14 milliards ? Le chiffre de 1,8 million, faux document potentiel, oui. Après, le problème, c'est de savoir quel est l'impact financier sur 1,8 million. Est-ce qu'on a 1,8 million de personnes qui touchent des allocations ou pas ? Ce travail-là n'a pas été fait ensuite. Et derrière, c'est pour ça que moi, je ne parle pas d'un montant de fraude, je parle d'un enjeu de fraude de 14 milliards, avec une dépense moyenne de sécurité sociale de 7 500 et quelques euros par personne, potentiellement, fois 1,8 million de personnes, ça peut donner 14 milliards. Étant précisé qu'on a eu, par exemple, un exemple en début d'année, à Strasbourg, d'une personne qui était un monsieur algérien, je crois, qui devait être d'ailleurs en situation régulière, puisqu'on n'a pas d'infos là-dessus, et qui s'est créé une fausse identité irakienne. Alors, ne vous demandez pas pourquoi une fausse identité irakienne, manifestement, parce que ça doit être plus facile de faire des faux documents irakiens, ou qu'il les avait en possession. Donc ce monsieur s'est créé une fausse identité irakienne, alors qu'il n'était pas du tout irakien, et il a touché 32 000 euros d'allocations adultes handicapées et d'allocations logements en 2 ans et demi. Donc vous voyez, on est très au-delà des 7 000 euros par an. Donc c'est pour ça que cette mission sénatoriale est importante, parce que c'est elle qui va essayer de chiffrer l'enjeu de fraude réelle qu'il y a derrière tout ça. C'est vrai que j'ai vu sur Internet, et puis certains journalistes disent, ah mais c'est contesté, le chiffre d'un million 800 000 à faux. Moi, j'attire l'attention sur simplement les rapports qui existent, ce n'est pas des paroles en air. C'est un rapport officiel de Bercy qui a été publié en 2012, qui disait 10,4% de taux de fraude, il est sur Internet, tout le monde peut aller le voir. Mais entre 2012 et maintenant, qu'est-ce qu'il y a eu ? Je ne comprends pas bien le trou comme ça. Il y a un rapport qui est sorti. Oui, il y a un rapport qui est sorti en 2011. On a même agi fin 2011, puisque nous avons modifié la loi à l'époque. Très discrètement, je vous l'accorde, on n'a pas claironné partout qu'il y avait ce problème-là et qu'on avait modifié la loi, mais vous pouvez aller sur l'Egypte France, sur le site Internet, vous verrez que le Code de la Sécurité sociale a été modifié par une loi du 21 décembre 2011 où on a inscrit dans la loi que l'attribution d'un numéro de Sécurité sociale sur la base de faux documents entraîné la suspension du paiement des prestations, le réexamen complet du dossier et l'annulation de ce numéro de Sécurité sociale. Ce texte, il n'arrive pas comme ça par hasard, il arrive parce qu'on a vu le problème et qu'on a essayé de trouver les instruments juridiques pour fermer le robinet. Le problème, c'est que ça n'a pas été fait derrière, manifestement. Au-delà de la lutte contre les éventuelles fraudes actuelles, le problème, c'est d'essayer de fermer le robinet pour que ça ne continue pas. Il y a des choses que je ne comprends pas. On a un réseau consulaire dans le monde entier. Pourquoi on n'exige pas d'un étranger, sauf s'il est dans une situation de mise en danger de sa vie, bien sûr, que les documents soient fournis par le Consulat de France ? C'était une optique et une piste de réflexion qui avait été prise à l'époque. Je crois savoir que ça commence à être fait depuis quelques années. Depuis 2012, de ce que je sais, il y a eu un travail de sécurisation du flux. Sur les nouveaux entrants, on essaye de fermer un peu le système pour le sécuriser. En revanche, rien n'a été fait sur le stock. Certains de vos confrères journalistes, notamment à l'Opinion et au Figaro, ont eu des réponses là-dessus. Sur le stock, ça veut dire quoi ? Qu'il n'y a pas encore assez de vérifiés ? Non, c'est-à-dire que rien n'a été fait sur les numéros qui ont été découverts. Ça veut dire que c'est perdu, quoi. Avant 2012. Et sur les consulats, je vous réponds, un rapport vient de sortir d'ailleurs, il y a quelques jours sur Internet, et je crois qu'il y a eu 136 demandes d'éclaircissement au consulat dans l'année 2017. 136 sur 500 000 nouvelles. Mais si ce n'est que pour tout ce qui est antérieur à 2011, il y a prescription ? Ah non ! Bien sûr que non. Alors, c'est un petit peu technique. Mais juridiquement parlant, quand vous obtenez des paiements avec un faux document, c'est ce qu'on appelle une escroquerie. La manœuvre frauduleuse de l'escroquerie initiale vous permet d'obtenir des paiements successifs et le point de départ de prescription, c'est uniquement au moment du dernier paiement. Juste pour bien comprendre, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui ? Pourquoi vous décidez d'en parler publiquement ? C'est que vous estimez que l'État ne fait pas du tout son travail et qu'il est temps de légiférer là-dessus ? Non, de légiférer non, la loi elle existe. Il ne faut pas légiférer. La faire appliquer. Ça c'est une chose. Non, si vous voulez, c'est quelque chose qui n'est pas neuf. Je parle de ce problème-là depuis au moins 2014. Depuis que je me suis rendu compte que le dossier n'était pas vraiment traité. Donc ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il se trouve que ça ressort dans les médias parce qu'il ne vous a pas échappé qu'il y a une concomitance contre le montant potentiel de cette fraude, ces milliards d'économies qu'on pourrait faire immédiatement. Immédiatement, c'est de l'économie immédiate. C'est l'argent que l'on cherche désespérément. Et de l'autre côté, l'argent qu'on cherche pour redonner aux Français, redonner aux Gilets jaunes, pour baisser les impôts, etc. Et c'est vrai que moi, je pars toujours du principe qu'il vaut mieux aller prendre l'argent à la poche des voleurs que dans la poche des contribuables. Donc il y a le travail parlementaire qui est en cours maintenant. Vous avez été entendu au Sénat. Alors j'ai été convoqué par le Sénat, évidemment. J'étais obligé de remettre les documents que j'avais puisque moi, j'avais des documents de service que je ne mettais pas dans le domaine public. Ce qui est sur le domaine public, sur Internet, ça, n'importe qui peut y aller. Mais les notes de service, les rapports, etc. sont des documents internes. Et donc ça, le Sénat a exigé que je les remette. Donc dans le cadre des pouvoirs d'enquête des rapporteurs du Sénat, je l'aurais remis. Après, eux, manifestement, en ont diffusé une partie. Je ne sais pas s'ils en ont fourni aux journalistes ou pas. D'ailleurs, ça, je n'en sais rien. Mais moi, j'ai donné les documents que j'avais. Et je crois savoir que l'enquête du Sénat se poursuit, que les gens ont été convoqués, que d'autres personnes vont être convoquées. C'est vrai que ça va être intéressant de savoir ce que les gens vont dire. Parce que, si vous voulez, c'est de deux choses l'une. Soit, effectivement, en 2011, 2013, c'était des faux documents qu'on avait. La police avait dit que c'était des faux documents. Le ministère du Budget avait dit et écrit dans des rapports officiels que c'était des faux documents. Et donc, on a un vrai sujet, un vrai problème. Soit, comme manifestement l'a expliqué la ministre de la Santé au Sénat l'autre jour, et semblerait le dire l'administration, ce n'est pas du tout des faux. Et là, on a un vrai problème vis-à-vis de ce qu'a écrit la police et le ministère du Budget à l'époque. Et moi, vous savez, je suis magistrat pénaliste. J'ai tendance à dire que soit on dit la vérité, soit on ment. Donc, dans cette histoire-là, de manière assez binaire... On devrait le savoir bientôt, en tout cas. Merci beaucoup. Merci d'être venu. On suivra cette affaire. Sous-titrage Société Radio-Canada